Pour moi c'est quelqu'un qui aide la ville sur différents sujets, qui aide à gérer, par exemple, qui s'occupe de quelque chose en rapport avec la ville. Avant, je ne savais pas qu'il travaillait à la mairie avec plusieurs personnes. Je sais déjà un peu car je suis déjà élue au conseil municipal des jeunes, donc je sais à peu près, mais je ne sais pas tout non plus. Oui, ça m'intrigue un peu parce que je ne sais pas ce qu'il fait de ses journées, qu'est-ce qu'il fait, s'il reste tard à la mairie le soir, s'il y va tôt le matin. Ça m'intéresserait, oui, de pouvoir faire comme M. Barbary, pouvoir être élu en agent du maire. J'aimerais bien vous présenter après quand je serai adulte, parce que je trouve ça très intéressant. Je me retrouve au milieu de ses élèves pour évoquer des points qui me semblent très importants. C'est un peu de l'instruction civique qu'on faisait autrefois, avec la différence, c'est qu'elle est en direct. Ça permet aux enfants de poser des questions qui les intéressent directement. Autrefois, on faisait un peu de l'éducation civique et qu'on apprenait des textes, etc. Et là, à mon avis, c'est beaucoup plus parlant lorsqu'on a la personne politique qui est présente et qui donne son avis et qui répond aux questions des enfants. L'initiative du Collège Saint-Louis est effectivement une très bonne initiative. Je considère qu'elle devrait être plus souvent appelée, nous les élus, pour échanger avec les enfants, pour leur montrer et leur donner le goût à la politique quelque part. Donner le goût à la politique, montrer quels sont les pouvoirs, quelles sont les possibilités, qu'elles sont... Et tout ce qu'un élu peut faire, ça peut donner goût à des enfants. Parce qu'il faut reconnaître que toujours, au moment de créer, de faire des élections, on a peut-être... On se trouve des jeunes qui n'ont peut-être pas le goût de se lancer dans la politique. Et je trouve que c'est dommage. Et là, peut-être qu'on prépare un peu l'avenir de la politique chez ces jeunes. Peut-être. Un élu après les élections, bien sûr, un élu c'est quelqu'un qui a pari après les élections, que ce soit les élections municipales, que ce soit les élections départementales, régionales, nationales, etc. C'est quelqu'un qui prépare l'avenir du territoire pour lequel il a été élu. En ce qui me concerne, il s'agit bien sûr de s'occuper du territoire de Tournon, bien entendu, de Tournon-sur-Rhône. Et puis de travailler sur répondre aux besoins du territoire. Et puis de monter des projets qui vont correspondre à ces besoins du territoire. Ou présenter des projets qui étaient imprévus et qui permettront de donner à un territoire un peu plus de dynamisme. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être élu ? Ecoutez, c'est d'abord, moi je suis issu du monde associatif. Issu du monde associatif, c'est-à-dire, j'aime le territoire dans lequel je suis. Et je me dis que j'ai peut-être un rôle à jouer, en dehors même du monde associatif, tout en le conservant peut-être. Un rôle à jouer justement sur cet avenir du territoire. Et faire des propositions, écouter sur la population. C'est très important, écouter la population, créer des groupes de travail pour voir ce qu'on peut faire pour améliorer l'ordinaire de la ville dans laquelle on vit. Oui, c'est dur d'être élu parce que ça prend beaucoup de temps en compte quand on est très engagé en tant qu'élu. Ça prend du temps. Surtout, je dirais, moi, il n'y a pas de petits ou de grands élus, mais l'élu de petites villes, c'est une espèce d'être à tout faire. Et il est un peu partout à la fois, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper du monde associatif, il faut s'occuper du cinéma, du théâtre, puisque je suis à la culture. Cinéma, théâtre, bibliothèque, écouter quels sont les besoins des gens dans ce domaine, essayer de répondre. Et c'est un travail de tous les jours, de plusieurs heures de travail tous les jours. C'est vrai que c'est un travail qui est très difficile. On n'imagine pas, il se passe beaucoup de choses dans la vie d'un élu. Les gens n'ont pas l'impression qu'on fait grand-chose, je le sais. Mais moi, je peux dire que c'est vraiment un énorme travail. Le conseil municipal fait partie donc du chemin de croix, on peut dire, du travail de l'élu. En un mot, je suis élu en ce qui me concerne à la culture, donc je présente mes projets déjà en bureau exécutif avec la majorité. Ensuite, ces projets, lorsqu'ils sont, ils ont l'aval de mes collègues puisque c'est toujours un travail d'équipe. Très important de travailler en équipe. C'est vraiment, il faut vraiment faire ce travail en équipe qui est très important. Le travail d'élu en solitaire ne débouche pas sur des choses très intéressantes. La qualité et la force d'un groupe, c'est très important pour tout, en entreprise, partout, c'est pareil. Ensuite, donc, lorsque l'on a présenté ce dossier en commission, qui a eu l'aval de la commission, ça arrive au conseil municipal, peut-être dans le conseil municipal. Donc, on présente à nouveau ce projet et bien sûr, le mieux, c'est que le conseil municipal vote bien entendu le projet. Ce qui arrive dans la plupart des cas. Le mieux, c'est de travailler en équipe. Je l'ai dit tout de suite. Travailler en équipe soit avec les collègues, soit avec les services. Les services techniques, les services cinéma, théâtre, château-musée, etc. Ou au monde associatif, c'est vraiment travailler avec eux, d'être à l'écoute et de voir avec eux quels sont les besoins. Le besoin d'un service est très important. Et voir aussi un peu qu'est-ce que je peux apporter sur un service bien précis comme plus-value. Je peux apporter une plus-value dans une exposition sur une connaissance particulière d'un artiste. Là, oui, je peux. Ça, je le fais de bon cœur. Et puis aussi, bien sûr, qu'est-ce que je peux apporter comme financement sur le montage d'un projet que l'association a mis en place et qu'elle ne peut pas boucler puisque sa situation financière est tendue. Donc, il y a deux choses. Il y a les projets que je présente moi-même, le travail en équipe, bien entendu, toujours avec l'aval de l'équipe, les services, etc., qui donne toujours de bons conseils. Et puis, les autres, bien sûr, qui sont déjà prêts, pour lesquels il faut donner un petit coup de pouce.